Nous avons connu un été très picassien avec pas moins de 14 expositions de Nice jusqu'à Barcelone et puis nous recommençons avec l'automne avec le musée d'Orsay qui monte une exposition consacrée à Picasso bleu et rose c'est-à-dire les débuts de Picasso lorsqu'il est à Paris et en même temps une exposition originale sur Picasso et Paris puisqu'en fait dans le jeu des prêts de ces grandes institutions qui possèdent des œuvres de Picasso et bien le musée Picasso de Barcelone prête au musée d'Orsay et le musée d'Orsay prête à Barcelone des œuvres qui vont éclairer justement ces relations, ces débuts de Picasso à Paris Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Emmanuel Guigon qui est le directeur du musée Picasso de Barcelone lui qui a monté depuis le printemps une exposition consacrée à la cuisine de Picasso et qui va continuer avec plein d'autres projets tournant autour de Picasso Alors commençons par la cuisine un sujet inédit, complètement nouveau, je crois et une exposition formidable qui insiste beaucoup sur les débuts de Picasso et puis la fin Exactement Bien évidemment, participons-nous à l'ensemble de ces expositions de l'été ces 14 expositions en tant que prêteurs exposition souvent menée de main de maître par le président Laurent Lebon du musée Picasso de Paris Paris ? Exactement, avec qui nous avons signé une convention cadre avec qui nous travaillons beaucoup aussi au niveau de la recherche et des publications Cette exposition Picasso et la cuisine paraît complètement incongrue j'aime beaucoup les expositions à thème et à thèse les expositions mêlant des disciplines différentes liées aux sens obliques j'ai beaucoup d'admiration pour ces grands historiens français qui nous parlent de l'odeur qui nous parlent des couleurs, etc. C'est une exposition qui va, je l'espère, dans ce sens Picasso, ce n'est absolument pas du tout tiré par les cheveux Picasso, toute sa vie, a peint dans la tradition espagnole entre autres des bodegones, des natures mortes avec des aliments du début de Malaga jusqu'à la fin de sa vie ça concerne toutes les époques Picasso est lié à des restaurants depuis le Quattro Gats qui est le grand lieu des tertullas de rencontres entre ses amis on en parlera, l'importance de Barcelone à la formation de Picasso jusqu'à l'époque bleue avec tous ses amis artistes peintres, musiciens, écrivains, poètes qui seront liés avec lui durant toute sa vie en tout cas le souvenir sera toujours présent Picasso est lié à ses restaurants bien évidemment au restaurant de Montmartre et de Montparnasse des années 10 le fameux restaurant Le Catalan durant la Seconde Guerre mondiale Picasso a également une pratique sculpturale très importante le verre d'absinthe bien évidemment et toutes les sculptures de Boisgeloux qui sont des sculptures assemblagistes utilisant parfois les instruments de la cuisine c'est une exposition qui est conçue c'est pas une histoire de l'aliment de la cuisine à travers la peinture c'est pas une histoire linéaire de Picasso c'est un roman comme un roman populaire du 19ème siècle avec 10 chapitres et chaque chapitre a une petite introduction qui résume ce chapitre là alors le premier chapitre est quand même assez remarquable moi j'ai eu la chance de voir l'exposition c'est toute cette ambiance catalane de Barcelone justement vous parliez de ce cabaret Le Catre Gats et il y a des documents juste spectaculaires les menus, les plats du jour dessinés par Picasso le jeune Picasso alors d'où viennent ces oeuvres ? c'est vous qui les avez dans votre collection ? là le premier chapitre est essentiellement un chapitre avec nos propres oeuvres c'est important aussi dans une exposition avoir des emprunts on a des emprunts colossaux internationaux bien évidemment du musée Picasso de Paris du Centre Pompidou qui a été particulièrement généreux de musée américain, de musée allemand de Berlin, de Stuttgart etc mais pour cette partie là bien évidemment c'est le musée Picasso de Barcelone on en reparlera qui est le plus riche dans ces années même s'il y a des emprunts aussi du musée d'Irlande ou autre l'exposition commence et se termine comme en boucle par une cuisine elle se termine par une cuisine de 48 qui est une espèce de métaphore de l'atelier grand tableau que nous prête le musée Picasso de Paris en face il y a on voit beaucoup de symboles de Picasso on voit l'hommage à Apollinaire qui est dedans et en face dans l'exposition il y a les petits tickets les petites notes le panier du cuisinier c'est Picasso c'est marqué monsieur Picasso ou madame Picasso avec différentes de ses adresses rue de la Boétie ou dans le sud de la France où il achète le lait les oeufs le vin très peu l'eau etc c'est un petit peu son menu quotidien les anguilles également qui représentent dans ses peintures il y a énormément de dessins préparatoires au menu qu'il fait pour le Quattrogratz il y a le fameux tableau du Tandem qui est l'emblème du Quattrogratz une exposition se fait d'abord avec des œuvres d'art dans chaque salle il y a un certain nombre de chefs d'œuvre qu'on a déjà vues mais qu'on voit dans un autre contexte surtout là dans ce contexte de la cuisine et la deuxième salle est quand même très belle je dois avouer particulièrement que la salle sur le cubisme quand on sait la difficulté aujourd'hui pour obtenir ces œuvres c'est spectaculaire de voir à la fois les sculptures et les tableaux qui sont sur les murs et même les collages que l'on voit d'autant plus difficile qu'une exposition aura lieu dans un mois au mois d'octobre au centre Pompidou autour du cubisme l'exposition menée par un commissariat de Brigitte Léal qui s'y connaît là-dedans donc c'est une exposition à la fois qui a eu des prêts importants notamment de la famille Picasso de Bernard Picasso c'est une exposition on voit des œuvres en mématiques du cubisme aussi bien dans la peinture à une modégone une nature morte au citron qui appartenait à Henri Matisse des tableaux qui viennent de Béler mais aussi des sculptures le fameux verre d'absinthe dans lequel dans le catalogue il y a un article une quarantaine de pages uniquement sur ce verre d'absinthe il y a aussi l'anis d'El Monor qui ne vient pas d'Andalusie qui vient de Barcelone également la fabrique il y a un certain nombre de sculptures et de tableaux importants mais aussi des dessins totalement inédits un poulet aussi qui sort du four truffé de truffes qui est découpé comme un papier découpé une petite sèche magnifique et dans le tableau du poulet sans ressources il y a marqué restaurant, bar, menu moutarde, Dijon et c'est une espèce de manifeste de cette exposition dans les vitrines parce que ce n'est pas visuel mais après dans le catalogue il y a un texte d'une quarantaine de pages de Jean-Paul Morel spécialiste d'Ambroise Vollard complètement inédit sur un manifeste très peu connu en tout cas qui n'est pas publié dans les autres compètes de Guillaume Apollinaire sur la cuisine manifeste de la cuisine cubiste il y a des barres cubistes qui se font vers 1910 1911 il y a tout un matériel qui est présent dans l'exposition cette exposition mêle à la fois des oeuvres emblématiques des oeuvres puissantes des chefs-d'oeuvres connus mais aussi des oeuvres complètement inédites plusieurs personnes très grands connaisseurs de Picasso ont vu l'exposition des oeuvres qu'ils ne connaissaient pas alors pourquoi avoir fait appel au chef Ferran Adria pour parler cuisine j'organise un colloque Picasso et Identité Picasso renissant un grand nombre de grands spécialistes de Picasso et j'avais invité Ferran Adria qui est quand même une figure emblématique de la Catalogne une figure de la Catalogne universelle puisque c'est quand même la personne qui a révolutionné qui a réinventé la cuisine notamment la cuisine moléculaire et qui est tirée comme un dieu le fameux restaurant El Bully que fréquentaient les artistes dont son ami Richard Hamilton le grand pop-artiste anglais il se trouve que Ferran Adria a été invité il y a quelques années à la Documenta et on a parlé vous soyez le voir et la première question qu'il m'a posée qu'est-ce que c'est pour toi une tomate c'est un arbre non ce sont des racines bon pour finir depuis des années il a fermé son fameux restaurant El Bully il s'interroge il fait des encyclopédies pour s'interroger qu'est-ce que manger qu'est-ce que cuisiner cuisiner est le premier acte créateur à partir de ces discussions est née la volonté il m'a donné la possibilité de monter une exposition pour retranscrire d'un point de vue muséographique sa pensée encyclopédique assez délirante mais assez exceptionnelle sur c'est pas du tout une exposition qui est une métaphore une comparaison avec Picasso Picasso est un grand artiste et Ferran Adria est un peintre donc c'est une espèce de dialogue en général j'essaie toujours au même moment qu'une grande exposition d'avoir une salle consacrée à l'art contemporain là c'est consacré à une réflexion contemporaine sur la création culinaire et alors on parlait donc de ce jeu de va-et-vient de ces oeuvres de Picasso parce que c'est difficile aujourd'hui vu le nombre d'expositions donc vous allez récupérer finalement vous avez récupéré plutôt des oeuvres du musée d'Orsay qui vous permettent de monter ce dialogue Picasso-Paris finalement exactement parce que bon cette exposition a lieu jusqu'en fin septembre avec d'autres chapitres il y a dix chapitres et ce n'est pas une exposition uniquement sur la bouffe ce n'est pas une exposition uniquement sur les restaurants sinon c'est aussi une métaphore chez Picasso il y a par exemple la première fois réunies les deux versions du fameux buffet le meuble du restaurant le catalan avec un pot de cerise sur le buffet et Picasso dit à son ami Robert Desnos peu avant d'être celui-ci d'être déporté en camp de concentration et mourir il dit ah je voyais tous les jours le catalan ce restaurant du marché noir en face d'un atelier rue des grands Augustins où il invitait tous les amis artistes poètes résistants également il disait je voyais ce buffet en me disant ce n'est qu'un buffet une nuit je le peins en fait il peint deux versions et le lendemain il a disparu c'est comme le fait de l'avoir peint c'est comme si je l'avais dévoré c'est toute une métaphore de cette exposition effectivement cet automne nous avons prêté une cinquantaine d'oeuvres quelques peintures beaucoup de dessins une sculpture au musée d'Orsay pour une exposition organisée co-organisée par le musée d'Orsay le musée Picasso de Paris autour de l'époque bleue et rose il se trouve que nous avons dans nos collections une part très importante des années de formation de Picasso vers 1895 très académique dans l'époque marquée aussi par les influences de Toulouse-Lautrec de sa découverte de Paris mais aussi des artistes catalans de la génération qui l'a précédée et nous prêtons un certain nombre d'oeuvres ce qui fait que Orsay également nous prête un certain nombre d'oeuvres et donc à la fois on est très présent au musée d'Orsay et au musée Picasso de Paris avec le prêt pour une exposition qui s'appelle Chez d'oeuvres du premier Chez d'oeuvres de Picasso qui avait le science et charité que nous avons restauré pour cette occasion et qui est prêté pour la seconde fois la première fois c'était au MoMA il y a une trentaine d'années et nous présentons au même moment une exposition qui s'appelle Picasso découvre Paris avec des oeuvres de Degas de Manet de Cézanne de Rodin et toujours accompagné d'un petit dessin en référence de Picasso qui provient de nos propres collections donc c'est vraiment ce qu'a regardé Picasso lorsqu'il arrive à Paris et parfois directement ce tableau-là ou ces sculptures-là qui étaient publiées au même moment parfois des dessins publiés dans la presse espagnole du moment alors peut-être que c'est l'occasion aussi de rappeler l'histoire de la formation des collections du musée Picasso de Barcelone et peut-être de cette personnalité qui est Sabartès sur lequel vous travaillez beaucoup le musée Picasso de Barcelone est assez exceptionnel dans son ADN puisque c'est le musée voulu par Picasso dès le milieu des années 50 bien évidemment il ne va pas en Espagne un pays franquiste il ne mettra jamais les pieds il doit insister sur l'importance de la Catalogne et de Barcelone pour Picasso l'importance qu'elle aura la ville durant toute sa vie il y reste entre 1895 et 1904 jusqu'à quand il s'installe définitivement à Paris donc il y a plusieurs époques qui circulent durant ces années-là Picasso il rencontre moultes artistes moultes intellectuels poètes dont le fameux Sabartès on pourra en reparler donc on a vraiment une collection très importante là-dessus Sabartès a été l'intermédiaire pour la création de ce musée dès 1855 1955 Picasso donne une série de céramiques à la ville de Barcelone pour que Barcelone fasse une exposition en mêlant ses sculptes et ses céramiques avec les céramiques populaires catalanes et l'art catalan il faut dire que Picasso était tellement attaché à cette ville que dès 1919 il offre un chef-d'oeuvre qui est ici l'art lequin le portrait de Massine qui date de 1917 il l'offre à la ville de Barcelone au musée de Barcelone je pense que c'est le premier Picasso entré dans une collection publique espagnole à la fin des années 30 il offre également une gravure etc il y a vraiment un amour de Picasso pour Barcelone le musée les Prolégomènes c'est 1955 il l'ouvre en 1963 dans un palais gothique peu à peu il y a d'autres donations aujourd'hui pareil dans l'ADN du musée dans l'identité très forte du musée ce sont 5 palais gothiques qui ont été restaurés surface assez énorme qui permet de montrer ses collections des premières années de Picasso jusqu'à l'époque bleue et également puisqu'il y a Sabartès qui était l'ami poète qui était sculpteur de l'époque du Quattro-Gas qui va vivre après au Guatemala qui va vivre en Uruguay et qui revient en 1935 qui va venir le secrétaire de Picasso personne incotournable pour pouvoir voir Picasso et Sabartès qui va donner ses collections Picasso aussi va donner un certain nombre de ses collections la famille de Picasso également à ce musée de Barcelone à partir de 1963 à la mort de Sabartès il y a 50 ans Picasso décide de donner les 58 Ménines la revisitation qu'il fait en chef d'oeuvre du musée le chef d'oeuvre des chefs d'oeuvre du musée du Prado dont il a été le conservateur honoraire en 1936 pendant la guerre civile et dont il a dessiné des tableaux lors d'un voyage à Madrid à la fin du 19e siècle il y a un certain dessin de carnet qu'on a dans nos propres collections autour de Belasquez autour de Goya autour de Zurbaran ce regard de Picasso sur l'art ancien de l'Espagne est très important Séménines c'est la seule série de Picasso qui fait partie d'un chef d'oeuvre du passé qui est totalement complète ce qu'il a fait sur Manet le déjeuner sur l'herbe est dispersé dans l'exposition sur la cuisine il y a le déjeuner sur l'herbe d'après Manet qui illustre un chapitre le chapitre 9 ou 10 qui est consacré au pique-nique on parlait de Ferran Adria tout à l'heure Ferran Adria dit que la cuisine manger sur la table c'est une invention relativement moderne par l'époque néolithique on mangeait on pique-niquait on pique-niquait exactement et bien merci pour tout ce va-et-vient entre l'actualité de l'exposition sur la cuisine et puis la nouveauté qui est ce Picasso Paris alors je rappelle peut-être les dates pour nos internautes la cuisine de Picasso a lieu jusqu'au 30 septembre et Picasso découvre Paris a lieu au musée Picasso de Barcelone du 18 septembre au 6 janvier merci c'est parti c'est parti